Je pense que depuis ces 14 années que je passe au Sénégal, il y a eu une grande grande évolution par rapport à l'autisme. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait absolument aucune sensibilisation, il n'y avait pas de mobilisation générale. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des structures qui s'ouvrent, il y a des spécialistes qui se mettent en place. Il y a aussi des parents qui montent des associations ensemble pour arriver à faire vraiment évoluer les choses et bouger les choses par rapport à l'autisme. Aujourd'hui, ce qui nous manque au Sénégal, effectivement, ce serait plus de professionnels formés, aussi bien éducateurs, aussi bien pédopsiers, aussi bien psychologues, formés vraiment dans la spécificité autisme. Et ça serait aussi former tout le personnel qui sont plus des personnels qui aident, en fait, les enfants autistes, comme les AVS, même comme le personnel de maison. Parce qu'au Sénégal, les enfants restent souvent avec les nounous et les nounous ne sont pas formés du tout. Et ça serait vraiment très, très important de pouvoir faire des formations pour pouvoir les aider, pour pouvoir accompagner les enfants au quotidien et pour pouvoir leur donner des outils afin qu'elles puissent se débrouiller par rapport à ça. Ces dernières années, il y a eu des évolutions par rapport aux formations, mais que ça reste extrêmement insuffisant et qu'on a vraiment besoin de formation pour le personnel et pour également les parents qui ont besoin et qui demandent et qui réclament qu'on les aide, qu'on leur donne des outils et comment faire avec leurs enfants, comment aller manger au restaurant, par exemple, aussi bien sur les habiletés sociales que sur des choses très concrètes, sur comment j'aide mon enfant à le laver, comment je peux aider mon enfant au niveau des apprentissages scolaires, voilà, sur différentes choses. Donc effectivement, le besoin en formation est énorme. Au jour d'aujourd'hui, pour faire des formations, on est obligé de partir en Europe, donc il n'y a pas de formateurs aujourd'hui sur le Sénégal. Et ça serait vraiment très, très bien d'avoir des gens qui puissent venir travailler, nous aider, et nous montrer pour pouvoir aider toute cette population-là.